Ce dimanche soir, l'équipe de France poursuivait sa préparation à l'Euro 2024 avec un nouveau match amical face au Canada au Matmut Atlantique. Une rencontre amicale initialement programmée à 21h15 sur TF1. C'était sans compter sur la chaude actualité politique du moment en France qui a contraint le diffuseur à réétudier la retransmission du match des Bleus. Après un succès 3-0 obtenu mercredi dernier face au Luxembourg à l'occasion du premier match de préparation à l'Euro 2024, l'équipe de France disputait son second et dernier match amical face au Canada ce dimanche soir. Un test plus relevé que face au Luxembourg mais évidemment à la portée des hommes de Didier Deschamps qui ne seront jamais véritablement rentrés dans leur rencontre. Un match peu emballant où les Français ont manqué de tranchants offensifs et non pas rassurés avant leur entrée en lice face à l'Autriche lors de leur premier match de l'Euro en Allemagne. Une rencontre notamment marquée par une grosse incompréhension du côté des observateurs de l'équipe de France. Ce dimanche 9 juin était marqué par les élections européennes en France. TF1, diffuseur de la rencontre France-Canada, diffusait au préalable les résultats de ses élections sur son antenne. Des résultats qui ont longuement fait jaser et qui ont contraint le diffuseur à revoir sa programmation concernant le match du soir. Sans prévenir ses téléspectateurs, la première chaîne nationale a pris la décision de diffuser la rencontre avec 15 minutes de retard sur le direct. Une décision qui a grandement été critiquée sur les réseaux sociaux. En effet, les passionnés des Bleus sont restés dans l'incompréhension pendant les 15 premières minutes officielles de la rencontre sans pouvoir accéder à la retransmission de celle-ci. Merci. Merci.